Merci beaucoup d'avoir répondu nombreux à notre invitation pour ce petit colloque consacré à la Serbie. Nous continuons à travers cette manifestation le travail entrepris il y a quelques mois avec un premier colloque consacré au Rwanda. Pour cette fois, pour aujourd'hui, nous avons retenu un autre sujet qui a fait l'objet de nombreux débats, de lectures contradictoires, pas toujours impartiales. Il s'agit de l'évolution des Balkans au cours des dernières années. Nous avons consacré à la Nouvelle Revue d'Histoire un dossier spécial consacré à cette question il y a maintenant à peu près un an, que vous pourrez d'ailleurs vous procurer éventuellement à la sortie. Mais il nous a paru utile de revenir sur tous les mensonges, sur tous les préjugés, sur toutes les idées reçues qui ont été véhiculées à propos de cette région, et notamment de la Serbie qui a été, on le sait, la grande perdante de l'évolution des choses dans la région à partir de l'éclatement de la Névoslavie survenue en 1990. Nous allons commencer avec la Seconde Guerre mondiale et avec un exposé de Slobodan Kostadinovic qui va nous parler des tchétniks, de la résistance royaliste serbe. Pourquoi ce sujet ? Parce que sur cette question, de nombreux mensonges effectivement ont été véhiculés. Le général Mihailovic qui a représenté cette cause royaliste serbe, nationaliste serbe, a été un des grands oubliés de l'Histoire. Il a été une des victimes en 1946 de Tito, donc il est tout à fait nécessaire et utile de le réhabiliter, de le remettre en avance. Ça avait été fait il y a quelques années avec le livre de Jean-Christophe Buisson. Mais il se trouve que tout récemment, un historien serbe a publié un remarquable album consacré à la Névoslavie dans la Seconde Guerre mondiale. C'est un album très riche en illustrations, en iconographies, en photos totalement inédites que vous pourrez consulter à la sortie éventuellement pour vous le procurer. Il est présent sur notre stand librairie. Et il se trouve que Slobodan Kostadinovic s'est chargé en quelque sorte de faire la promotion de cet album auprès du public français. C'est pour ça que j'ai fait appel à lui pour qu'il nous présente tout d'abord cette histoire méconnue, oubliée ou très souvent faussée des Tchétniks. Alors, après lui, nous aurons un exposé de Slobodan Despot, qui est à ma droite, historien, écrivain. Slobodan qui nous parlera, lui, de la Yougoslavie de Tito. Pendant longtemps, la Yougoslavie de Tito a été présentée comme une sorte de voie moyenne entre le bloc soviétique et le camp occidental. Tito, en tant que membre des non-alignés, bénéficiait d'une certaine indulgence ou d'une certaine sympathie de la part aussi bien de l'intelligentsia libéral ou occidental en Europe que de l'intelligentsia communiste. Il faut remettre les choses en place, remettre les choses au clair et montrer qu'elle a été la responsabilité de l'intéressé dans le devenir ultérieur de la Yougoslavie, qui a disparu, comme nous le savons, au cours des années 1990. Après Slobodan Despot, je passerai la parole à Nikola Mirkovic, ici présent, qui a réalisé il y a quelques mois, qui a publié il y a quelques mois, une histoire du Kosovo, car il est important là aussi de faire la lumière, de rétablir la vérité concernant cette question. On se souvient des délires médiatiques des années 1990, et surtout lors de l'offensive otanienne contre la Serbie en 1999, avec les pseudo-massacres de Ratchak, qui avec le temps se révèlent aussi réels que ceux de Timisoara en Roumanie dix ans plus tôt. Donc il est bon que le public français soit informé, d'une part, de ce qu'a été l'histoire du Kosovo, de cette région, foyer historique de la Serbie, ce qu'elle a représenté pour le peuple serbe, dans l'imaginaire national serbe, et il est bon d'expliquer comment on en est arrivé à la situation de 1999, avec l'abandon forcé du Kosovo par la Serbie, au profit d'une organisation, ou Tchéka, qui s'est révélée ensuite d'une organisation plus mafieuse que politique. Enfin, dernier intervenant, le collègue de la Gare, que je remercie à nouveau de nous avoir rejoint, il était intervenu lors de notre précédente manifestation à propos du Rwanda. Eh bien, il se trouve, c'est un petit peu le hasard de ses missions et de sa carrière, qu'il a été également en toute première ligne sur le terrain au Kosovo à la fin des années 1990, et lui nous parlera plus précisément du rôle qu'ont joué les anglo-saxons durant cette période dans les Balkans, en fonction de calculs et d'intérêts qui devaient se révéler fatales, évidemment, à la Serbie, contraintes et forcées d'abandonner un territoire historique qui, pour elle, représentait carrément son foyer d'origine. Alors voilà donc comment se présente le programme. Nous avons fait le choix de préférer des interventions courtes, des synthèses assez courtes, d'une demi-heure environ. C'est ce qui explique l'organisation de cette manifestation. Alors, tout d'abord, pour commencer, comme je l'ai annoncé, je vais laisser la parole à Slobodan Kostadinovic, qui va nous parler de cette résistance royaliste serbe durant la Seconde Guerre mondiale, qui va nous parler de ces Tchetniks qui ont écrit une épopée oubliée dans la longue histoire du peuple serbe.